Étant donné qu'on va jouer Jax, j'ai décidé de banne Akali, il y a plein d'autres bans qui sont possibles, on peut banne, je sais pas, on peut banne Garen, on peut banne Jace, on peut banne Malphite, on peut banne Panthéon, on peut banne Vaintop, on peut banne Poppy, anyways, faites un ban par rapport à ce que vous galérez le plus. Étant donné qu'on n'a pas d'ennemis, on va blind pick notre Jax, on n'a pas d'ennemis, on va blind pick notre Jax et on va voir contre quoi on tombe. Je vous mets le lien du pack les amis, n'oubliez pas que vous avez le pack Lening Face qui est encore disponible pendant 4 jours, après il sera peu disponible tout simplement. C'est une formation qui sera disponible de temps en temps, à la différence de la trinité du top laner. Voyons voir, on joue contre quoi ? L'aspect top, enfin ça traharde dès le platine. Et nous allons jouer contre... Bon vous avez plusieurs runes et itemisation possibles sur Jax. Quand je veux bouger le mec en early, je prends l'état le tempo. Quand on veut plutôt scale, on peut jouer Grasp. Maintenant contre Ilaoi et contre leur compo de manière générale, on devrait être en mesure de jouer les auto-attaques. Et vous savez quoi ? On va même pas jouer... D'habitude je joue pas Ignite. Allez, d'habitude je fais pas de partie pédago avec Ignite. Ça veut pas dire qu'on peut pas gagner contre Ilaoi avec TP. Bien, 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 bien. Donc du coup on joue Ignite contre TP. Donc ça va être important de pas faire de la merde avec notre Révan. C'est le principe. Voilà, pour ceux qui avaient jamais trop réfléchi à propos de ça là. Ignite qui permet d'avoir un peu plus de puissance en AV1. Qui permet également d'avoir de l'antile. C'est pour ça que j'aime bien Ignite, c'est le game. Ça me permet d'avoir de l'antile intégrée face à Ilaoi. Ok ? Donc Ilaoi qui est un champion qui régène beaucoup. Donc ça va me permettre quoi d'avoir Ignite dans mon... Dans mon... Entre guillemets. Le fait de prendre Ignite, c'est comme si j'avais de l'antile dans mon kit. Ce qui fait que je ne vais pas avoir besoin d'investir dans un antile tout de suite dans la partie. Ok ? Ça c'est l'avantage de prendre Ignite du coup. Donc ce genre de champion, c'est que je vais pas avoir besoin de prendre mon... L'antile en début de partie. Ce qui fait qu'au lieu de mettre 800 gold dans mon antile, Je vais pouvoir mettre ces 800 gold directement dans ma force de la trinité. Mais dans LOL, c'est rare qu'on ait que des avantages, pas d'inconvénients. Donc par contre, forcément en inconvénients... En inconvénients, ça va être qu'en termes de... Wage management, ça va être plus compliqué pour moi. A moment donné que je n'ai pas de... Je n'ai pas de... Je n'ai pas de téléportation. Alors quelque chose qu'on peut faire contre Ilaoi. Déjà on va faire quelque chose, c'est déjà on mute tout le monde. Allez ciao bye bye, hasta la vista. Voilà déjà je mute tout le monde. Alors quelque chose qu'on va faire en level 1 contre Ilaoi, C'est qu'on va s'avancer au gars. On va prendre le contrôle d'Ibisson et on va voir en fait s'il y a déjà des tentacules. Il faut savoir que les tentacules d'Ilaoi, ça peut apparaître si elle est directement en lane. Elle peut faire apparaître des tentacules. Et ça la rend notamment puissante. Donc bon, beaucoup d'entre vous n'arrivent pas à jouer contre Ilaoi. Je vais vous montrer que c'est assez simple en réalité. C'est un champion qui est assez faible dans les premiers niveaux. Donc je vais simplement faire deux premières auto-attaques sur le premier sbire. Et ça va commencer à push doucement. Et maintenant je vais juste faire du last hitting. Et je vais juste punir s'il s'avance. Regarde. Là il veut prendre un creep. Punition. Instantané. Et maintenant je n'ai plus d'E. Et s'il n'y a pas encore accord, je vais simplement last hit. Avec Jack, vous avez généralement pas mal de puissance en early. Donc là, j'ai mon niveau 2. Donc là, pareil. Je lui ai mis un petit trade. On va reculer. Alors, il faut vraiment prendre les tentacules contre Ilaoi. Donc là, on va lui prendre son tentacule. Et on va lui remettre un petit trade. On est de retour à la stite. Notre prochain Q-spell, il est dans 2 secondes. On va avoir la transition niveau 3. Il n'a pas de E. Et là, regardez, je vais abandonner les creeps. Transition niveau 3. Je vais jouer sur l'ignite. Et je vais le laisser avec ses points de vie là. En vrai, j'aurais pu le tuer. Mais je vais le laisser avec ses points de vie là. C'est juste pour vous montrer que là, s'il reste. Je vais d'abord jouer cette vague de sbire là. Je vais jouer le niveau 4. Et je vais vous montrer. Je vais faire un dive suicide. Ce qu'on appelle un dive suicide. Bon, le last hitting, ce n'est pas trop simple. Je vais prendre le niveau 4. Et je vais faire un dive suicide. Bon, je me suis raté. C'est la partie pédagogique qui est ruinée. J'ai auto-attaqué la tourelle. Alors là, ce qui n'a pas été, c'est que... En fait, je vais vous montrer. Il y a une option normalement qu'on active quand on veut dive. Qui est... Target Champion Only. Ok, donc Target Champion Only, ça va être la touche carré. Qui est juste à gauche du 1, ok ? Normalement, on active cette touche quand on veut dive. Ça nous permet quoi ? Vous voyez, mon curseur, il est en rouge. Ça permet de ne pas auto-attaque... Ça permet de l'auto-attaque que ce qui est en champion. Ok ? Mais quand vous activez cette touche, donc Target Champion Only, c'est très important d'activer cette option. Treat Target Champion Only as a two girl. Ça va permettre de faire quoi ? Ça va vous permettre d'appuyer une seule fois dessus et de l'activer, ok ? Donc moi, je n'avais pas ça d'activer. Parce que c'est un compte où je ne joue pas souvent. Et donc du coup, il fallait que je reste maintenu dessus, ok ? Donc là, c'est une touche qui va être notamment utile pour les dives. Parce que ça vous permet de... D'auto-attaque uniquement les champions. Donc vous ne pouvez pas auto-attaque les tours, ok ? Donc là, le dive, il a été raté à cause de ça. Donc bon. Ça ne fait pas nos affaires, ça. Parce que... On avait dit qu'il a... Oui, c'était plutôt faible en early game. Et on vient de rater notre early game. Mais regardez, là je suis niveau 5, il est niveau 4. C'est toujours la même chose. Regardez, il s'avance sans tentacule. Et là, on va directement désengager. On a déjà pris un kill. Ok, les gars ? Ça ne sert à rien de faire le KK et essayer de prendre deux kills. Peut-être que je peux le tuer ici, ce n'est pas la question. Je n'ai pas envie de faire un pour un, moi. Bon là, par contre, il est dans toute ma vague de sbire. Et je désengage. Hop là. Et là, regardez ce que je vais faire. Je vais tout simplement abandonner ma vague, ok ? Certes, ma vague n'est pas dans une bonne position, mais j'ai obtenu deux kills. Bon, il faut savoir être sage. Et je vais vous montrer que, généralement, les mecs en OLO ne savent pas faire du wave management. Il y a de très grandes chances qu'ils ne freezent pas. Il y a de très grandes chances. Ce n'est pas dit, peut-être qu'ils freezent. Mais même dans le cas échéant où ils freezent, j'ai obtenu deux kills. J'ai 10 HP. Je ne vais pas faire l'imbécile de service. En plus de ça, c'est assez difficile de freeze avec les tentacules. Mais regardez. Même si c'est difficile de freeze avec les tentacules, il aurait pu. Ça démontre que la plupart des gens en OLO ne savent pas non plus vous punir tant que cela. Bref. On est nouveau, revient dans notre partie. Et là, c'est très simple. Je vais faire juste ce que je fais à toutes les parties. Généralement, moi, je ne vous encourage pas de freeze. Vous n'êtes pas les mêmes caractères que vous pensez être. Vous êtes nul au jeu. C'est très méchant dit comme ça, mais c'est une réalité. Quand on est nul, on fait au mieux. On fait au plus simple, pardon. Donc moi, je vais simplement faire slow push. Trade. Essayez de kill. Et crash une grosse wave pour qu'il perde beaucoup de CS. C'est tout ce que je vais faire. Moi, je freeze pas. Je suis joueur platine. Oui, mais Gaïdan, moi, dans ma vidéo tutoriel, j'ai vu que... Oui, 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 très bien. Donc là, néanmoins, on va push cette vague de zéro. Parce que vous voyez, elle se rapproche déjà de la tourelle adverse. Donc ce n'est pas une vague de zéro ou... Ce n'est pas un wave state où je peux... Moi, je vais pouvoir avoir beaucoup de trades là-dessus. Ok ? Parce qu'il est déjà très proche de sa tourelle. Ok ? Moi, j'ai quand même envie qu'il s'avance un peu. Ok. Là, il vient de one-shot la vague. Ça va se re-nautraliser au milieu. Et là, regardez. Je suis niveau 7. Je suis niveau 6. S'il n'a pas de tentacules, je vais directement aller à l'all-in. Pourquoi ? Parce qu'il a son tentacule, c'est faible. Donc je vais commencer par mettre deux auto-attaques sur le sbire. Ça, c'est une petite subtilité de Jax. Et là, ça me permet d'avoir directement mon... Passif de ultimate. Et je voulais lui mettre un trade. Bon, là, je n'ai pas mis ma counter-strike qui aurait permis de lui mettre un plus gros trade. Et je voulais lui mettre un chunk. Bon, ça a été un peu raté. Même si on a enlevé pas mal de points de vie. Et sinon, le deuxième secret contre Ilaoi, pour le coup, il n'y a pas de secret. C'est qu'il faut dodge le E. Il n'y a pas de secret. Tu dodge le E. Ah, bah, regardez. Dodge le E. Dès que vous dodgez le E, vous pouvez aller à l'all-in. Si vous dodgez pas le E, c'est fini pour vous. Donc, contre Ilaoi, il n'y a pas de secret, les gars. Il faut juste esquiver. Maintenant, il peut y avoir des manières d'esquiver. Comment on peut rendre ça pas trop difficile à esquiver ? Parce que là, par exemple, l'esquive que je viens de taper, c'est pas non plus la plus simple. La meilleure esquive que vous pouvez essayer de faire, c'est... Regardez. On va lui avancer dessus. Il va être tenté de E et directement... Ok, bon. Directement, on va faire soit un A de côté, soit on va... Là, par exemple, c'est un timer où Ilaoi est très tenté de vous, E. Ok ? Il n'y a pas de spear devant vous. Vous êtes devant la tourelle. Donc, vous allez taper des... Ok, là, je vais vous montrer que même s'il est en... Regardez, je vais vous montrer pourquoi on a pris Ignite. Vous voyez pourquoi je vous ai dit que Ignite, ça pouvait être intéressant ? C'est-à-dire que là, même s'il a touché son E, nous, on voulait prendre Ignite pour avoir un peu plus de puissance dans le 1v1. Et comme je vous ai dit en début de partie, le fait de prendre l'Ignite nous permet... Moi, je ne vais pas le tuer, sinon la partie pédagogique va être trop simple. J'aimerais même bien qu'il freeze la top lane pour l'Aïla. Bref, j'aurais pu le tuer. Qu'est-ce que je voulais dire ? Le fait de prendre Ignite, ça nous donne un avantage. Parce que ça nous permet de ne pas prendre Ignite... Ça nous permet de ne pas investir 800 gold. Dans l'anti-heal. Ça nous donne un peu plus de puissance en 1v1. Par contre... Alors là, je vais vous montrer un truc. Ok, je vais vous montrer un trix. Par contre, vous pouvez voir que ça nous désavantage un peu au wave management. Donc là, merde, je me suis fait freeze, j'ai perdu une vague de sbire. Mais bon, ce n'est pas grave. J'ai pris un kill, j'ai tué. Il a perdu du farm. Et là, j'ai vendu ma lame de Doran. Alors, j'ai vendu ma lame de Doran. Beaucoup de joueurs, ils sont là en mode « Oui, mais je ne vais pas vendre ma lame de Doran. » Ok. Sauf que là, la différence entre passer de composante trinité à trinité complétée, elle est énorme. Ok ? Même si... Oh là là, j'ai perdu 2% de régène ! Oh là là, j'ai pas ma lame de Doran ! J'ai perdu 2% de régénération ! Je ne comprends pas ! Donc là, moi, c'est toujours la même chose. Je veux faire des slow push. Et je veux continuer à essayer de faire des kills. Donc là, j'ai un spike. Lui, il n'a pas le spike. Donc dès qu'il va faire le pas de trop, je vais vouloir punir. Regardez que je ne force jamais. Il perd du farm, là, vous voyez. Quand je fais ce petit mouvement où je m'avance vers lui, il perd du farm. Ok. Et s'il respecte... Donc là, regardez, il respecte. Très bien. On va faire quoi ? On va simplement push notre vague et on va essayer de bouger, par exemple, au mid. Donc là, pourquoi je ne le jump in pas dessus, c'est... Je vous ai dit, là-haut, il s'est fort avec ses tentacules. Donc je vais d'abord éliminer quelques tentacules avant de lui sauter dessus, comme ça. Donc là, je ne peux pas lui sauter dessus. Il est devant sa tourelle, donc je vais devoir concéder ce E. Par contre, j'ai pris ses tentacules. Ah ! Là, regardez. Et s'il veut faire le malin à s'avancer alors qu'il n'a pas de tentacules, ouais. Directement, je vais punir. Ça tue l'adversaire. Et là, regardez ma trinité, à quel point elle est puissante. Donc là, on ne va pas flash, on va simplement... Bon, en vrai, j'aurais dû flash. Ouais, non, en vrai, c'est du platine, j'aurais dû flash. Bon, c'est pas grave, je vais flash maintenant s'il reste. En vrai, là, j'aurais dû le tuer. J'aurais dû aller au bout de... Ça n'a pas de sens de prendre de l'in, et si ce n'est pas pour flash, en vrai, en vérité. Là, vous auriez dû flash. Parce que, regardez maintenant, le fait de ne pas le tuer. Mais en vrai, c'est pas grave. Enfin, ça montre aussi une problématique de l'ignite. Regardez la problématique de l'ignite si vous ne tuez pas votre adversaire et qu'il lui téléporte. C'est que, bah ouais, moi, je suis obligé de retourner à la base. Et lui, il a juste pu téléporter. C'est pas grave. On montre plein de choses dans cette partie. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de partie. Donc, c'est dur de jauger un peu le niveau de ce que je peux me permettre et de ce que je ne peux pas me permettre. Je n'étais pas obligé pour la voix. Bah, dans ce cas-là, casse-toi du stream, non ? Je la fais tout le temps. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai perdu une vague entière. J'ai perdu une vague entière et j'ai perdu deux plaques, par exemple. Ok. Donc, c'est pour ça que... Bah, là, par exemple, dans cette partie, on a vu et les avantages de l'ignite, et les désavantages de l'ignite. On a vu les deux, là. Ok. Le forestier, il est mort. On ne peut rien faire pour l'aider. Donc là, on a, par exemple, une équipe, toute la team qui perd. On va voir comment on peut avancer dans cette partie. Hop là. Donc là, on a dégagé tous les tentacules. Ok. Nocturne est top. Donc là, il va falloir un peu respecter. On joue avec les informations qu'on a. Ok. On voit Nocturne. Il n'a pas de tentacules. Alors, je regarde. Il y a Nocturne qui repasse vers le top. Donc là, on va jouer safe. C'est de la logique. On est strong dans la game, mais pas au point de la vidéo. Ah, on a vu Nocturne partir au niveau de son camp de Raptor. Et là, on est mort en 1v1. Alors, comment ça se fait qu'on est mort en 1v1 ? Regardez. On a pris le E d'Ilaoi. Le E d'Ilaoi qui a été pris. On n'avait pas notre Ignite. Donc, vous voyez directement qu'en 1v1, on perd. C'est pour ça que vraiment... On voit que même avec notre force de la trinité, c'est pour ça que beaucoup de gens peuvent juger Ilaoi comme frustrante. Mais au final, ce n'est pas vraiment que c'est frustrant. C'est juste que le champion est très... Il est très... Il est très binaire. Donc, par exemple, Ilaoi, ça ne va pas être un champion qui est excellemment puissant lors des 5v5 ou quoi. Par contre, vous voyez qu'elle est très forte à faire 1v1, ce genre de choses. À push. Mais donc ça, c'est un des avantages des champions. Parce que derrière, le champion a aussi des inconvénients. Donc, beaucoup de gens se plaignent, mais au final, quand on y réfléchit, Ilaoi, c'est plutôt un champion qui est balance. Donc là, par exemple, on peut voir qu'on a fait une erreur. L'erreur qu'on a fait, c'est qu'on sait qu'on perd quand Ilaoi, elle a son E. On a pris le E. On n'avait pas d'entier le derrière. On est mort. Bon. Admettons... On a un peu raté notre partie. Maintenant, après, il faut jouer la partie. Ils ont ce Molder. Après, nous, on a Kogmo plus Azir. Donc, en termes de scaling, ce n'est pas non plus injouable. Après, ils ont Victor plus Molder. Ils ont également un bon scaling. Et regardez, c'est très binaire, juste en vue de montrer la différence. C'est très stupide. Mais là, par exemple, on a deux cryptes du niveau 11. Et voyez-vous que si on prend notre niveau 11, et que cette fois-ci, on joue avec notre Ignite, c'est stupide, mais on va gagner. Donc, juste prendre le niveau 11. Donc, comme quoi, la planification, c'est important dans League of Legends. Il faut prévoir ces all-in. Donc là, j'ai fait un peu tout dans cette partie. Il y a des trucs que j'ai prévus. Il y a des trucs que je n'ai pas prévus. Il y a des trucs que j'ai fait freestyle. Il y a des trucs que je n'ai pas fait freestyle. En tout cas, on voit bien que dès qu'on planifie des choses, ça se passe un peu mieux pour notre gueule que quand on yolo freestyle, je jump in sur l'adversaire. Anyways, on est dans une partie où jungle, ça perd grandement, mid lane, ça perd grandement. Comment on peut essayer d'avancer les choses ? Il faut faire la chasse aux sorcières. Ce qu'on va appeler la chasse aux sorcières, c'est essayer de jouer pour les shutdowns. Donc, lui, il a une prime, lui, il a une prime, lui, il a une prime. Bon, point à la ligne. Ça me fait... Je sais déjà qui je dois traquer dans la game. Donc là, question, est-ce que je peux aller en V1-Sip ? Réponse non. Pourquoi est-ce que je n'ai pas deux antilles ? Donc là, par exemple, à ce stade-là de la partie, ça peut être bien de faire un antilles. Parce que là, on voit quand même qu'on est assez dépendant de l'Ignite. Chose qu'on n'était pas forcément en tout début de partie. Mais là, on est assez dépendant de l'Ignite pour, on va dire, battre cette Ilaoi de manière régulière, constante. Ouais, c'est ça le mot. Constante en A-V1. Ou alors, il faut dodge le E, là, tout simplement. Là, pour le coup, il n'y a pas de secret. Donc, s'ils n'utilisent pas son E, on va juste se contenter de juste prendre notre vague de sbire. Et on va essayer de faire la chasse aux sorcières. Qui propose une réédition ? On va dire non. La partie ne va pas être simple à gagner. C'est pour ça que je vous dis souvent qu'il faut gagner aux phases de lane. Oui, mais moi, tu ne comprends pas. Je gagne toutes mes phases de lane. Je perds ma game. Regarde, j'ai 4 kills. Ouais, mais non, tu as 4 kills. Tu es 15 de forme derrière. Le mec, il est niveau 12. Tu es niveau 12. Donc, tu ne gagnes pas vraiment. Tu ne gagnes rien du tout, là. Tu es even. Au mieux, on est even. Mais on ne gagne pas notre phase de lane au point de faire une grande différence. Tu vois ? Parce qu'on n'arrive pas à se déplacer. On n'arrive pas à se déplacer sur la carte. On est bien dans la partie. Mais regarde, on n'est pas bien au point où... Bah, tu vois. Là, par exemple, là, ça illustre bien le point. On n'est pas bien dans la partie. Au point où on peut faire une différence. On n'a pas... Regarde, le jungler, il est en 0.7. Le mid laner, il est en 0.4. Donc, au final, ils n'ont pas de dégâts. On n'est pas bien dans la partie au point où on est capable de bouger sur la carte. Pour pouvoir mettre de la pression. Et de le mid et de le bot. Ça ne sert à rien, dans une game comme ça, d'être là à flame tout le monde. Oui, je me fais team diff. Non. Ici, c'est all bad. Et ça montre tout simplement qu'on n'a pas réussi à faire la différence en phase de lane. Pour moi, c'est juste parce que je n'ai pas su jauger le niveau que je voulais donner à la partie. Là, étant donné que toute la team perd et que je n'ai pas joué trop fort, la partie risque d'être complexe. Mais vous allez voir même que, même dans une partie comme ça, ce n'est pas spécialement encore perdu. Même s'ils ont ce molder et tout. Alors, on va s'avancer. On va peut-être pouvoir cancel son back. Récupérer le shutdown. On a notre flash, on a notre ignite. On va voir s'il a back. Il est probablement en train d'essayer de back loin. Ah, dommage. C'était un nice try. Tu perds en platine 4 ? Oui, frérot, je perds en platine 4. Désolé, je n'ai pas dépassé. Mon piqué l'eau, c'est silver 2. Je joue au-dessus de mon niveau, là. Les joueurs en face sont trop forts pour moi. C'est pour ça. L'Utilao est renforcé par les allées. Bon, là, ça n'aurait pas été faux que, sans le Azir et sans le Ekarim, ça se serait mieux passé. Bon, là, par exemple, il a deux items et demi. J'en ai un et demi. Il n'y a rien à faire sur lui. Il va falloir qu'on essaie de tuer d'autres personnes, par exemple. Par exemple, on peut peut-être essayer une action au mille. On peut voir qu'il y a l'ultimate, enfin le héros de la fête qui a été utilisé au top. Donc, ça veut dire que le nocturne, il est au top. Et hop, ça nous fait déjà mille gold. Bon, par contre, ça veut dire qu'il va falloir aller défendre top man. Non, mais on ne peut pas être partout à la fois. Donc là, par exemple, ça reste une bonne action. C'est, par exemple, ce genre d'action qu'on va essayer de faire pour combat dans la partie. Et il m'a pris le shutdown. Dommage. Donc là, c'était seconde bonne action pour revenir dans la partie. Ouais, on a pris mille gold sur lui. On a pris 700 gold sur lui. Bon, le fumier, il m'a pris mes gold. Alors, je n'en ai pas trop parlé. Mais au niveau de l'itimisation, on est sur quelque chose de classique. On a trinité pour la vitesse d'attaque, les dégâts physiques. Et là, on a fait swing de red sky pour plus de healing, plus de survivabilité en teamfight. Ok. Mais cette fois-ci, j'ai anti-heal. Donc, il est mort. Donc là, vous voyez, en l'espace de deux minutes, j'ai fait prime sur lui, prime sur lui, prime sur lui. Bon, est-ce que ça suffira pour gagner la partie ? Ça suffit pas toujours, mais... Si on regarde dans le replay après la partie, en termes de gold... Sur les dernières 2-3 minutes de jeu, on a pris bien plus de gold que l'équipe adverse. Je pense qu'on ferait plutôt curgelé en 3D. Un peu d'armure. C'est pareil, je vais faire la chasse au prime. Je vois que top, il a une prime AD, il a une prime. Donc là, j'ai fait prime top, prime jungle, prime AD. Là, j'aimerais bien faire prime sur AD. La petite technique que j'ai utilisée, j'appuie sur S pour rester dans le brouillard de guerre. Pour voir s'il allait aller commit, en fait. Et donc là, on a TP du mid. Alors, ça va être compliqué de fight contre ce mec. Idéalement, on aimerait bien aller contre ce mec, si possible. Wouhou, je cours ! Je cours, recours ! Donc là, on a pris prime AD. Donc là, tu vois, on a pris tout shutdown, par exemple. Alors, par contre, ils ont deux dragons. Donc là, si on pourrait prendre dragon, ce serait excellent, tu vois. Mais là, par exemple, sur la dernière phase du jeu, on a fait prime, 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 prime. Là, ce mec-là, il va probablement mourir aussi. Et c'est comme ça qu'on peut comeback des games. Donc là, la game, tu vois, c'est pas clair. La game est pas free-lose. Je vous ai dit, ok, ils ont peut-être Smolder plus Victor. Mais nous, on a Kogmo et Azir. Donc, on n'est pas non plus zéro en scaling. Alors, lui, ça va être compliqué. Vous voyez qu'au niveau de mes points de vie, on va pas vraiment faire grand-chose contre lui. Mon seul trick, c'est qu'ils ont eu le dragon. Mais c'est pas grave. Donc, en vrai, on a eu beaucoup de gold. On a eu beaucoup de gold, par exemple, sur la dernière phase du jeu. On a également un inhibiteur au top. Tu vois, donc là, le mid-laner, il est passé de 0,4 à 3,4. Il prend pas mal de farm. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut essayer de gagner ce genre de partie. Après, il faut voir. Le Kogmo fait n'importe quoi. Et alors ? Le problème que vous avez, c'est que vous jouez à League of Legends comme si c'était un jeu multijoueur, alors que c'est un jeu solo. Qu'est-ce que j'en ai à faire si lui, il a fait n'importe quoi ? Moi aussi, j'ai pas bien joué. Pourquoi tu te concentres sur lui ? Pourquoi tu ne vois que lui dans la partie ? C'est ton problème. C'est pour ça que t'es nul et que t'es stuck. Ah ouais, à force de te concentrer sur un mec nul. T'as aussi t'es nul, sinon tu serais pas avec ce mec nul, non ? Bah ouais, mais tu te concentres que sur le... T'oublies toi-même que tu fais partie des mecs nuls. C'est dommage, ça. C'est dommage. Tu fais aussi partie des mecs qui font une nappe dans la game. Donc là, ils sont 3, nous on est 5. C'est un fight qu'on peut prendre, ça. Et là, regardez, même si par exemple on fait 1 pour 1 ou 2 pour 1, c'est des choses qui sont en notre faveur parce que ça ralentit un peu la partie. Regardez, ce petit fight-là par exemple, c'est pas trop mal. Ça fait 2 contre 2, mais 2 contre 2, derrière les adversaires, ils prennent pas non plus grand-chose. On va pouvoir aller défendre le top, on va pouvoir prendre du farm. Et là, ça montre que même les gars, s'ils ont ce molder, etc., ils ont du très bon lead. Et c'est pas clair en fait. Il y a clairement un coup à jouer dans une game comme ça. C'est pas tout de suite insta-FF. C'est pas tout de suite insta-FF. Ça veut pas dire non plus qu'on va forcément gagner la game, mais en tout cas, on a des chances. On a des chances. Et t'as vu la game du départ, mon pote, jungler 0,7, mid-laner 0,4. Et t'as pas non plus ce tombe. Tu es super agressif pour rien, là ? Non. Je suis pas agressif pour rien. Peut-être que tu t'es senti concerné. C'est peut-être pour ça. Peut-être que tu t'es senti concerné. Ah, c'est tout. Donc maintenant, tout ce qu'on va faire en sorte, c'est qu'ils prennent pas le Nashor. Vous voyez que là, s'ils arrivent pas à prendre Nashor, la partie, ils arrivent pas à faire de progrès. Les mecs en OLO, ils arrivent pas à faire de progrès, généralement, sans le Nashor. Donc là, tant qu'on perd pas plus d'inhibiteurs, ou qu'on perd pas de Nashor, ou de trucs comme ça... Mais je suis débutant. Mais en quoi le fait que tu es débutant, ça a un rapport avec te concentrer sur ton Kogmo qui est nul ? Ça n'a rien à faire. Tu pourrais être débutant ou joueur expert, je te dirais la même chose. Pourquoi te concentrer sur le Kogmo qui est nul, alors que toi aussi, t'es nul ? Concentre-toi sur tes erreurs à toi. Et donc là, ok, ils sont morts au mid, mais on va pouvoir prendre, par exemple, une tourelle shutdown. Et on va essayer de défendre le bot derrière. Ah, regardez, Azir vient de respawn. Ouais, mais non, je vais quand même back. Je vais quand même back pour la simple et bonne raison que je vais être sûr de pouvoir défendre mon inhibiteur. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être joueur débutant. On va faire un petit peu de résistance magique maintenant pour le victoire. Et là, regardez, le fait d'avoir back, c'est même s'il a pris la tour, on va pouvoir le tuer à 3. Et ok, il a pris une tourelle, mais c'est pas non plus fin de partie. Bon, les adversaires vont probablement faire Baron Asher là-dessus. Mais on scale, hein. On a 3 items sur le mid, on a 2 items sur la décari. Ça va pas être clair. Donc là, ils vont faire Nashor, on va faire primo bot. Non, mais ça n'a rien à voir, le fait que tu sois débutant, ça n'a rien à voir avec le fait que tu rejettes la foot sur les autres. Ça, c'est de la connerie. C'est de la connerie. Et c'est du déni. Et ça, on aime pas ça sur ce stream. Donc ok, ils ont eu Nashor, mais nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de trade le Nashor pour des gold. Donc, on a donné Nashor, mais on a pris un Nashor sur la Ilaoi. Donc déjà, la Ilaoi n'a pas de Nashor. Ensuite, on a pris première tourelle avec des primes. Donc là, vous voyez, on a les shutdowns d'objectifs. Donc, c'est pas stupide de faire ça. Ça nous donne énormément de gold. Là, regarde, notre équipe, elle a réussi à faire un deuxième kill. Donc ça, c'est cool. Et là, si je peux faire tourelle en plus. Donc là, vous voyez, certes, ils ont eu une Nashor en face, mais j'ai eu beaucoup de contre-jus derrière. Maintenant, ça va être, la question, ça va être est-ce que je vais perdre ma base ? Parce qu'ils ont quand même Nashor. Donc là, si j'ai réussi à défendre ma base, ça commence à être bizarre pour les adversaires. Il a juste posé une question. Non, mais oui, non, mais c'est évident que le Kogmo fait n'importe quoi. Mais pourquoi ça nous intéresse ? Fin du débat. Maintenant, je mets fin ce débat. Si vous continuez là-dessus, je vais teo, je suis en partie, j'explique des trucs. Je n'ai pas que ça à faire d'expliquer des conneries comme ça. Si vous êtes dans le déni, que vous êtes stuck, c'est pas... Not in my business. I don't fucking care. Donc là, on va grouper. Ultime nocturne, c'est fort contre les mecs qui ne sont pas groupés. Ah, dommage. Notre AD carry s'est fait one shot. Donc là, on est en 4 contre 5. Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose ? Ouais, non, ça risque d'être compliqué. On va tout simplement se dégager. Bon, ça va donner la soul du dragon en face, mais je vous ai dit, la priorité, c'est de défendre notre base. C'est pas spécialement la soul. Je vous assure que la soul, c'est pas quelque chose qui est si fort que ça en l'eau et l'eau. Soit qu'on défend notre base, c'est le plus important. On a certes deux inhibs open, mais ils n'ont pas réussi à les prendre. Ok ? Donc vous voyez que là, on est passé d'une game avec jungler 0,7 mid dans 0,4 à en vrai, c'est pas clair. Là, la game, elle est pas claire. On est d'accord que n'importe qui des deux équipes pourrait gagner là actuellement. Et là, on va essayer de faire un pic sur leur mid laner. On va tout de suite, on va l'ignite dans le doute. Mais regardez qu'avec avec l'antil qu'on a acheté, avec l'antil qu'on a acheté, donc là, on a ignite en plus, mais c'était pas forcément. Hop ! Avec l'antil et l'ignite, bon là, ça se cumule pas les deux. On a mis l'ignite en plus pour les dégâts, ça a fait le café. Et regardez, les adversaires se suicident constamment dans notre base. Donc là, on a tué trois mecs qui se sont suicidés, ok ? Et ils arrivent pas à faire de progrès. Là, ils ont pris une tour, mais ils sont tous morts. S'ils prennent une tour et ils meurent tous, c'est pas rentable ce qu'ils font les adversaires. Alors, ce qui a permis de survivre contre le... Ce qui a permis de survivre contre le... Moi, j'ai envie d'aller au combat, là. Ce qui a permis de survivre contre le... Comment ça s'appelle ? Le Nocturne, c'est le Sun de Red Skies. Ça nous a donné du healing sur la première attaque qu'on lui a mis. Et après, on a jump out. Ah là, les adversaires, ils arrivent pas à faire de progrès. Ils arrivent pas à faire de progrès. Bon, ça, je me fais un peu plaisir. Aussi parce que j'ai pas trop joué en face de lane, les gars, pour les bienfaits de la partie. Donc, je vais prendre ça, ok ? Là, c'est un petit peu mécanique. Mais bon, vu que j'ai fait un peu exprès de troll la lane, vous n'allez pas m'en vouloir de prendre cette action. On peut peut-être essayer de tuer lui aussi. Oula, par contre, j'ai pris le... Ultimate dans la tronche, c'est peut-être too much, là. Il y a Victor, il semblerait également... Ouais, non, c'est chaud pour ma gueule. Ouais, c'était peut-être un peu too much. Là, j'ai peut-être un peu trop forcé, ouais. Et du coup, ils vont tous mourir. Je suis probablement mort derrière. Ouais, ça, c'était un peu too much. Bon, ils vont prendre des inhibs là-dessus. Mais bon, en tout cas, vous voyez que même si on ne gagne pas la partie, on est quand même passé d'une partie qui était vraiment free-free-loose à... Ah, c'est pas clair. Ah, vraiment, c'est pas clair. Le let's game en face reste quand même assez fort. Ça reste Mulder plus Victor. Mais nos efforts ne sont pas à négliger quand même. On a bien temporisé. Même si on finit par perdre cette partie, on aurait été combattif. Bon, là, par contre, vous voyez, avec le fight qu'on a pris au bot, là, ça leur a permis de prendre 3 inhibiteurs. Et là, avec 3 inhibiteurs, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. On va essayer jusqu'au bout, mais 3 inhibiteurs, ça risque d'être compliqué. C'est probablement la fin de partie, là. Ça démontre que tout ce que je dis, c'est pas des lol. Oui, mais moi, je vais faire la différence en mid-game. Ouais, non, en fait, pour faire une différence en mid-game, en fait, on gagne. On commence pas à mid-game en 0-3 et après, on est en mode je veux gagner une game de lol. C'est compliqué, ça. Pas impossible, mais c'est compliqué. Bon, là, même si je me suis bridé dans la partie, je me suis bridé à votre niveau. Tout ce qui est question que j'ai déjà répondu dans la partie, je réponds pas, les gars. Donc, si j'ignore votre question, c'est soit que je l'ai pas lu, soit que j'ai déjà répondu dans la partie et c'est pour éviter de répéter. Faudra check en replay. Donc là, les mecs vont probablement faire Nashor et là, ça risque d'être finito pipo pour nous. Bon, ce sera bien battu. Donc là, ils vont faire Nashor, c'est pas... on peut pas vraiment leur empêcher de faire Nashor. Il va falloir essayer de défendre notre base. Bon, si Nocturne nous ultimait dessus, on a pas vraiment peur. On a énormément d'armure. On a le E qui est le counter. On peut essayer le fight du barou d'honneur, mais là, dans tous les cas, on sait que ça va être compliqué. Il se sera perdu, mais on se sera bien battu. On se sera bien battu. On se sera bien battu et ça démontre bien que dans une game comme ça, si vous voulez gagner une game comme ça, il n'y a pas de secret. Il faut vraiment gagner votre phase de lane. Il ne faut pas faire even, il ne faut pas faire... Il faut vraiment gagner votre phase de lane. Donc cette partie démontre bien ça. Il a pu voir quand même pas mal de choses. Il y avait quelques avantages de l'ignite. On a vu... On a vu les avantages de l'ignite, on a vu les désavantages de l'ignite, on a vu comment quand même faire la chasse aux sorcières, on a quand même prolongé une partie qui était... pas perdue d'avance, j'ai envie de dire, mais on avait clairement moins de chance de la gagner. On avait clairement moins de chance de gagner cette partie à 14 minutes que l'équipe d'en face. on a quand même bien prolongé la partie, il y avait quand même beaucoup de choses. Mais bon, ça montre bien que... Ça montre bien que sans gagner sa phase de lane, ça... 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 Ça marche pas. Faut pas être dans le déni. Ça ne fonctionne pas. Faut pas être dans le déni, les gars. Ça ne fonctionne pas. Non, on a pas vraiment gagné. On a fait un kill, ensuite on est mort, ensuite on a fait un kill, ensuite il nous a tués, c'était assez back and force. J'ai pris l'avantage et il a repris l'avantage. Ça s'est plutôt fini sur un no contest, sur un match nul. Ça s'est plutôt fini sur un match nul. Ça s'est pas fini sur une claire et pure victoire de notre part. Et voilà, comme d'habitude, les messages dans le chat « Oui, mais mon jungle, il est à 4-12, oui, mais regarde, le coquement, il a fait 5-15. » Oui, bah oui, c'est la vie. Et alors ? C'est bien ce que je dis. Vous êtes stuck parce que vous vous concentrez sur les erreurs adverses. Ça n'a rien à voir par rapport au... Ça n'a rien à voir au fait que vous êtes des débutants. Ça n'a rien à voir au fait que vous êtes X et L'O. Ça n'a rien à voir. C'est juste votre mentalité. C'est pour ça que vous êtes stuck. C'est votre mentalité et vos compétences. Ça n'a rien à voir. Il n'y a aucun rapport avec l'ancienneté. Ça n'a aucun rapport avec l'ancienneté. C'est malheureusement du pur déni. C'est du pur déni. Par exemple, cette partie-là que j'ai jouée sur mon main account. J'ai fait du 11-0. Ma botline était en 0-8 en début de partie. Donc ma botline. Kalista Rakan contre Lulu Zeri. Donc ils ne sont jamais censés perdre en early game. Ils étaient en 0-8. Si j'avais commencé à faire votre Zumba là. Oui, ma botline elle est en 0-8. C'est perdu. Ils sont nuls. On ne peut pas gagner la game. Je n'aurais jamais gagné cette partie si j'étais là à faire votre Zumba. votre Zumba de mauvaise foi. C'est justement parce que je me suis concentré sur ma partie que j'ai pu faire 11-0 et j'ai pu la carry derrière. J'étais en train de flame des mecs à longueur de journée. Alors vous faites autant d'erreurs que... Autant d'erreurs que... Et puis accessoirement. Là, j'ai fait une partie... Là, j'ai fait une partie jungler 0-7 mid laner 0-4 AD carry 0-15. Prochaine game c'est très bien moi qui peut avoir cette game-là. Et là, ça va être mon rôle de ne pas la solo loose. Vous êtes quand même d'une hypocrisie incroyable. Quand vous avez ce genre de game, vous êtes incroyable. Vous passez votre temps à vous plaindre. Mais quand vous avez toute votre team qui gagne et c'est vous qui vous faites camp, vous arrivez à trouver un moyen de solo loose de la game. Putain, vous êtes incroyable. C'est quand même assez hypocrite comme raisonnement. Quand vous êtes dans l'équipe en face que tout le monde est en train de gagner dans votre équipe, vous, vous avez juste à faire 0-0-0. Vous trouvez un moyen de faire 0-10 et de faire perdre de la free win. C'est assez hypocrite comme raisonnement.